... affirme l'élu parisien. Merci Astrid de Huylaine. Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvore. Cet invité est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Alors à partir de demain, Manuel Valls rencontre les partenaires sociaux à Matignon. Donc vous irez à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de contact ? D'abord expliquer pourquoi nous sommes en désaccord avec certaines des dispositions sur le plan économique et social qu'il a annoncé lors de son discours de politique générale. Puisqu'il a essentiellement annoncé des mesures de réduction du coût du travail. Mais il y a eu aussi un petit coup de pouce quand même pour les SMICAR. Oui mais y compris ça, on veut en discuter. Parce qu'il y a des choses... D'abord il y a beaucoup peu d'interrogations. Parce que comment toutes les exonérations vont être compensées ? Pour le moment on n'en sait rien, c'est le flou le plus complet. Je vais noter par exemple que pour la première fois, un gouvernement va exonérer les employeurs, au moins au niveau du SMIC, sur la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce qui risque d'avoir des problèmes y compris en termes de prévention. C'est la première fois qu'on a une exonération des accidents du travail. Donc y compris sur l'aspect exonération de cotisation salariale, ce qui serait une première aussi, pour que les gens au SMIC aient 500 euros de plus par mois, je pense qu'on pouvait faire beaucoup plus simple. C'est d'augmenter le SMIC plutôt que de passer par un circuit compliqué. Donc à la fois rappeler pourquoi nous sommes en désaccord, sur le pacte de responsabilité ce n'est pas nouveau, et puis lui demander des explications sur toutes les incertitudes, les points d'interrogation, et à partir de là les inquiétudes que nous avons sur la couverture sociale, les droits en prestation sociale, que ce soit en matière d'allocations familiales, ou demain d'assurance maladie. Après ce discours de politique générale d'avant-hier, vous avez déclaré que la logique d'austérité perdure. Vous ne pensez pas quand même qu'il a fait un petit effort pour aider les classes les moins favorisées, et permettre que la croissance reparte, ne serait-ce que par la demande. Si la croissance repart, c'est qu'elle repart un peu partout en Europe, de manière timide d'ailleurs, par rapport aux Etats-Unis ou ailleurs. Mais dans le même temps, le geste annoncé représenterait à terme 5 milliards d'euros pour les classes les plus défavorisées. Quand on voit ce qui est aligné pour les entreprises, y compris en termes de fiscalité, on est beaucoup plus. On va arriver à 40 ou voire 45 milliards d'euros. Mais je crois que pour les entreprises, c'est-à-dire pour essayer de faire qu'elles puissent embaucher à leur tour. C'est le désir ou le calcul de François Hollande. Je ne crois pas que ce soit efficace. Qu'il y ait des aides aux entreprises, on ne le conteste pas. On pense par contre que ces aides doivent être ciblées. Comme certaines aides sont ciblées aujourd'hui sur le crédit d'impôt recherche, par exemple. Le gouvernement aurait été selon nous plus inspiré de recalculer, reformater le crédit d'impôt compétitivité et emploi, par exemple. Réserver plus au secteur emploi à la concurrence internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et qui marche moyennement pour l'instant. Et qui marche moyennement. Vous savez, quand on voit que la statistique du commerce extérieur, le solde est moins déficitaire qu'avant, mais la raison n'est pas rassurante, c'est que la consommation est moins forte. Donc ça, c'est un signe aussi qui n'est pas encourageant pour la croissance économique. Donc, il s'est très focalisé à la réduction du coût du travail. Il n'a pas parlé d'innovation, il n'a pas parlé de recherche, qui sont des éléments clés. Il ne peut pas toujours soutenir par des exonérations les plus faibles qualifications, parce qu'on a besoin de métiers qualifiés également. Alors, depuis le lendemain des municipales, vous restez, sur votre compte à vous, très sceptique en tout cas. Vous estimez qu'il n'y a pas de changement de cap, mais des changements d'hommes. Est-ce que l'homme valse sera plus intéressant pour vous que l'homme héros, sans faire de jugement de valeur ? D'ailleurs, mais sur la manière et sur le volontarisme, peut-être. Dans la logique constitutionnelle dans laquelle nous sommes, celui qui dirige est le président de la République. Et je pense, je n'en sais rien, mais je pense qu'y compris le discours de politique générale du Premier ministre, il est aussi cadré par ce qu'avait dit le président de la République avant, à savoir, par exemple, il faut absolument maintenir le pacte de responsabilité et il faut absolument alléger les cotisations patronales d'allocations familiales. Donc, ça veut dire une marge de manœuvre assez restreinte, finalement. Donc, on verra demain si les explications qu'il nous donne sont convaincantes. J'en doute fortement en tous les cas et ça grogne du côté des salariés. C'est évident et considère que, y compris après les élections municipales, la réponse n'est pas à la hauteur. À ses côtés, il y aura un nouveau ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue Social qui est François Rebsamen. Vous, vous étiez habitué à Michel Sapin. Là aussi, sur les hommes, il y avait une méthode qui, finalement, avait l'air de fonctionner entre vous, syndicat et ministre. Oui, mais je pense que ça fonctionnera aussi dans la méthode avec François Rebsamen qui a peut-être moins l'expérience du social, mais quoi que Michel Sapin n'était pas non plus un spécialiste du social quand il est arrivé. Il est devenu d'une certaine manière, mais François Rebsamen est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un politique au sens noble du terme. Il connaît le dialogue, il connaît le rapport de force, donc il n'y a qu'une raison qu'il ne fasse pas correctement le job de ministre du Travail. Jean-Claude Magui, samedi, Force Ouvrière va participer à la marche contre l'austérité pour l'égalité et le partage des richesses. Vous ne serez pas là ? Non. Vous n'en serez pas finalement ? Non, tout simplement parce que c'est à l'appel d'un parti politique. Et ça, vous n'avez pas voulu. Non, on ne mélange pas les choses. On reste dans un rôle syndical. Donc c'est le Front de Gauche qui appelle à cette marche. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, tout à fait. Donc c'est leur responsabilité. Mais je rappelle qu'en tous les cas pour mon organisation, nous tenons à rester indépendants. Donc les politiques prennent leur responsabilité, mais il n'y aura pas de bande-relé faux dans le parcours samedi. Et sur le principe, vous êtes plutôt, vous aussi, pour la répartition, une meilleure répartition des richesses. Oui, mais on est, mais il n'y a pas que nous. C'est tous les syndicats au niveau européen. Par exemple, il y a eu une manifestation en Bruxelles la semaine dernière. Nous réclamons la fin de la logique d'austérité dans chacun des pays, mais aussi au niveau européen. Et je pense que ce débat n'est pas terminé, y compris dans la perspective des élections européennes. On n'en aura pas de consigne de vote aux élections européennes, mais on rappellera quelle est notre conception de la construction européenne. Avant les élections européennes qui ont lieu le 25 mai, il y aura eu le 1er mai. Et là encore, vous ferez cortège à part par rapport aux autres syndicats. Ça dépendra des endroits. Là, j'ai vu que sur la région parisienne, il y aura un 1er mai avec FO, CGT, FSU, Solidaires. Donc là, il y aura quatre organisations ensemble, ce qui est assez rare sur Paris. Dans d'autres endroits, ce sera des meetings. Moi, je serai dans un 1er mai Force Ouvrière à Lyon. Donc, ça, c'est fonction des endroits. Il y a une liberté de comportement de nos structures au niveau départemental. Mais ça ne vous paraît pas bizarre, justement, que de temps en temps, on soit tous les syndicats ensemble de temps en temps ? Non, ça dépend du contexte. Vous savez, le pluralisme syndicaliste... Déjà, le syndicalisme n'est pas très fort dans ce pays. Oui, il y a quand même des résultats. Et quand on compare la situation des travailleurs français à des travailleurs allemands ou autres, c'est très comparable. Alors, je parle du taux de syndicalisation. Le taux de syndicalisation, c'est autre chose. Ça dépend de la nature des relations sociales. Mais le 1er mai, vous savez, chaque année, on dit ce qu'il va être 1er mai unitaire ou pas. Finalement, c'est très rare, les 1er mai où tous les syndicats sont ensemble. La seule fois où ça arrive, c'est quand le 1er mai tombe dans un conflit, comme un conflit sur les retraites. Après, le 1er mai, c'est aussi pour nous l'occasion de rappeler quelles sont nos positions et à l'occasion de meetings que je ferai moi-même à Lyon. Jean-Claude Maillet, vous dites que vous tenez à l'écart du politique. Mais là, on vous a vu tout récemment vous engager dans un dossier qui était moitié politique, moitié économique, qui était le dossier SFR. Vous vous êtes déclaré pour le rachat par Bouygues. Or, c'est Numéricable qui finalement a racheté. Oui, tout simplement parce que nous tenons la même position depuis l'octroi de la 4e licence. Nous l'avions contesté à l'époque. Donc, considérions qu'il fallait rester à 3 licences. Et surtout, les conditions d'octroi de la 4e licence qui ont été faites dans une logique de dumping pour faire baisser les prix. La licence donnée à Free, finalement. À Free à l'époque. Donc, ça, dès le départ, nous étions contre. Et d'ailleurs, nous estimons, nous, les pertes d'emploi dans la filière à 35 000 déjà du fait des conditions de la 4e licence. À partir du moment où dans les deux projets en cause et qui étaient les deux candidats à la reprise, il y en avait un. Oui, ça consistait à revenir à 3 licences. Nous, c'est le choix que nous avons préféré. Et les engagements qui étaient faits par l'entreprise sur 36 mois. Et les modes de financement pour l'acquisition de SFR. D'un côté, des entreprises du CAC 40, Pôle bancaire et la Caisse des dépôts et consignations. De l'autre côté, un système de très fort endettement avec un système de LBO. Et on sait que l'entreprise en question, dans certains plans précédents, nous, par exemple, le LBO qui avait été utilisé a conduit à un plan social. Donc, je continue à être très inquiet sur l'avenir de l'emploi dans la filière en tant que tel de la téléphonie mobile en France. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillet.